Comment rester frais? La solution super simple et pas chère, géniale, qui vraiment rend la vie facile l'été, c'est simplement de mouiller son t-shirt. Alors on prend un petit peu d'eau, qu'on met sur les épaules, devant le t-shirt, peut-être la nuque, et c'est incroyable parce que ça marche bien. Aujourd'hui, il fait 32 degrés, mais très humide à Montréal. Alors la météo nous dit qu'apparemment, c'est comme s'il faisait 38 degrés. Et pourtant, je n'ai pas chaud, je ne suis pas en train de suer. Donc, évidemment, ce système, cette approche, c'est comme suer. Sauf que la différence, c'est que suer, déjà, c'est fatigant. On s'épuise un peu à perdre son eau et ses minéraux. Mais en plus, on ne se met à suer qu'une fois qu'on a trop chaud et le corps reste assez avare de son eau et ne relâche la sueur que pour nous ramener de la façon la moins chère possible en eau vers une température à peu près pas trop chaude, disons. Alors que quand on se mouille le T-shirt avec de l'eau du robinet, des trucs comme ça, on se refroidit avant d'avoir trop chaud et on met assez d'eau pour rester assez frais. Et un autre petit détail, c'est que c'est important de mettre un T-shirt ou un truc en coton parce que, pour augmenter l'effet, c'est que par action capillaire et en général, les fibres augmentent l'air de surface de l'eau avec l'air. Et ça permet d'évaporer beaucoup plus d'eau et donc de nous refroidir. Et au fait, l'importance n'est pas de mettre de l'eau froide, mais juste de l'eau parce que c'est l'évaporation de l'eau qui refroidit et non le fait de mettre des glaçons. Et il faut, pour rester frais tout le long de la journée, il faut remouiller peut-être aux 30 minutes ou à chaque heure, dès qu'on commence à se réchauffer un peu plus. Et un léger ventilateur aussi, ça aide aussi beaucoup à augmenter l'effet. Mais alors, là où ces informations-là pourraient vous sauver la vie, c'est en faisant de la moto. Alors, c'est vraiment débile de faire de la moto sans armure, quand on roule à 100 km à l'heure ou même à 50. Si on n'a pas des bottes et des gants et des gilets, des pantalons qui sont armés ou qui ont de l'armure, on est vraiment en train de faire quelque chose de très, très bête. Et c'est facile de rester frais, même à 40 degrés, en plein soleil, si on s'y prend bien. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un t-shirt quand même assez épais pour qu'il s'imbibe très bien d'eau. Et on le met sous le lavabo pour le tremper complètement. On met son t-shirt et ensuite, on met un gilet comme ça. Ça s'appelle en anglais un mesh jacket. Alors, c'est un gilet de maille assez fine qui laisse passer l'air. Alors, quand on roule en moto, l'air passe directement à travers et toute l'eau qui est sur le t-shirt s'évapore et on se refroidit très, très vite, très efficacement. Et en fin de compte, moi, je ne connaissais pas ce truc-là quand je faisais de la moto et je portais quand même le gilet de mesh jacket. Et c'est ou bien on va se mettre à suer et à se refroidir comme ça, puis c'est épuisant, ou bien on se mouille avant et là, ça va froider, puis ça, ça marche très, très, très bien. Donc, j'espère que ça vous aidera. Pour moi, là, j'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt dans l'été, mais pour moi, en tout cas, je n'ai jamais eu chaud cet été. Quand je sors dehors, évidemment, je suis et je ne me promène pas avec mon vaporisateur sans arrêt. Mais à la maison, je n'ai jamais chaud et je n'ai pas l'air climatisé. C'est vraiment, c'est super confortable. Alors, pensez-y, allez-y si vous voulez. J'espère que ça vous aidera. Bye!